Musique 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 Cette EHA a été marquée très clairement par l'actualité dans l'HPN qui n'en finit pas d'étonner avec des surprises à tous les congrès. Donc comme vous le savez à l'heure actuelle c'est surtout les actualités thérapeutiques avec d'une part par le blocage, le niveau de blocage que l'on connaît comme l'éculizumab et le ravulizumab c'est à dire un blocage terminal au niveau du C5 et désormais dans la voie du complément de plus en plus de molécules qui bloquent de manière plus précoce au niveau proximal et qui permettent d'éviter ce qu'on appelle l'hémolyse extravasculaire à savoir permettre d'éviter que les cellules qui ne sont pas détruites dans le sang sont détruites au niveau du foie et de la rate. Et en fait on a une actualité extrêmement importante avec pour ce qui est du blocage terminal la première présentation en public du Crovalimab qui est un inhibiteur de la fraction C5 donc comme le ravulizumab comme l'éculizumab qui sont des molécules qui s'injectent une fois par mois en sous-cutané avec d'une part une présentation randomisée sur plus de 200 patients de patients qui ont une HPN versus des patients qui étaient traités par l'éculizumab avec des résultats qui sont exactement les mêmes ce qui fait qu'on peut donc proposer aux patients des solutions qui sont fiables mais en externe qui permettent aux patients de ne plus aller à l'hôpital et là encore des données sur les patients qui étaient déjà sous éculizumab qui passent sous Crovalimab avec là encore des données qui sont extrêmement intéressantes donc ça c'est très important parce que même en blocage terminal on peut apporter quelque chose aux malades et puis évidemment une actualité très riche sur les inhibiteurs proximaux pour le coup qui bloquent de manière beaucoup plus précoce avec des résultats assez extraordinaires soit présentés en poster pour le pexétacoplan du long terme soit en version aussi communication orale pour l'hyptacopan qui est un anti-facteur B et aussi le danicopan associé à l'éculizumab où là on a des résultats, alors là aussi en poster c'est un petit peu étonnant que ce soit présenté en poster c'est une étude randomisée internationale de phase 3 avec des résultats qui sont aussi très bons où le danicopan est donné en plus de l'éculizumab et puis enfin la surprise du chef c'est les late-breaking abstracts où là on voit apparaître un inhibiteur dit MASP3 qui est un inhibiteur proximal qui est encore plus en amont du facteur D et du facteur B et là des résultats sur 9 malades donc c'est vraiment le début très ponctuel patient qui était naïf de tout traitement et une hémoglobine pour un malade celui qui est le suivi le plus long de 15 grammes par décilitre donc encore plus qu'une normalisation donc voilà, très honnêtement un EHA très riche dans l'HPN quelques messages dans la plasie mais finalement assez peu des confirmations d'association du romyplostime à la cyclosporine dans la plasie médulaire des confirmations en cohorte observationnelle l'association SAL cyclosporine et le thrombopag mais rien de vraiment neuf mais par contre dans l'HPN une explosion des traitements et comme on le sait quelque chose qui est très motivant parce que ça veut dire que ces traitements vont aussi pouvoir être utilisés dans les 200 autres maladies qui sont médiés par le complément donc voilà, donc encore une fois des raisons d'être optimistes pour le futur Musique ... ... ... ... ... ... Sous-titrage FR ?